bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un haul des achats que j'ai fait à à paris pendant notre petit week-end en amoureux enfin week-end c'était pas le week-end mais on se comprend j'ai acheté principalement du maquillage du soin enfin je pense que vous me connaissez un petit peu et quelques vêtements donc je vais vous montrer tout ça je sais que j'arrive comme ça sans prévenir et que j'ai totalement changé de cheveux depuis la dernière vidéo je vous ferai une vidéo là dessus enfin je vous parlerai de mes cheveux de pourquoi j'ai coupé de des produits que j'utilise et tout ça mais dans une prochaine vidéo donc voilà vous tracassez pas si ça vous intéresse si vous avez des questions ça arrive j'ai d'abord acheté chez undies ce t-shirt des animaux fantastiques qui est celui-ci je le trouve beaucoup trop beau alors vous allez vraiment celle qui adore harry potter et l'univers j caroeling et tout ça vous allez vraiment me prendre pour une grosse nouille et vous dire que je suis complètement à côté de mes pompes mais j'ai beau être une grande fan d'harry potter les avoir tous lus et tout ce que vous voulez je ne je ne savais pas que c'était tiré des animaux fantastiques en fait je je trouvais le motif très joli et puis c'est en voyant l'étiquette que j'ai vu que c'était des animaux fantastiques et je ne sais pas je sais pas si c'est un lien avec le nouveau film ou ou si je dois le relire ou revoir je sais pas mais bon il est très 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 joli et c'est un t-shirt que j'ai pris en taille m pour le mettre en pyjama et rester à la maison même si c'est totalement le genre de t-shirt que je pourrais porter dans la vie de tous les jours mais bon là de toute façon c'est l'hiver donc pyjama j'ai ensuite été chez stradivarius je vais essayer de reculer un petit peu je vais pas vous montrer portée parce que j'ai la flemme mais en gros c'est une robe chemise imprimée serpent vous voyez c'est vraiment la mode des imprimés bon c'est vraiment la mode des imprimés serpents pour le moment elle est comment dire un petit peu évasée dans le bas un peu large à la base je vais essayer en s parce que j'y crois toujours mais c'était beaucoup trop serrant donc je ne l'ai même pas essayé j'ai été chercher la taille m avant de passer à la casse et du coup j'espère que ça ira mais il n'y a pas vraiment de raison c'est pas une coupe très difficile à porter ensuite j'ai vu ces bottines je les ai vues sur le site et je me suis dit si elles sont en magasin je les achète d'office et elles étaient en magasin je les trouve trop trop belles donc voilà normalement je fais du 38 mais je les ai prises en 39 parce que comme je vous avais expliqué depuis depuis ma grossesse depuis l'accouchement et tout j'ai l'impression que mes pieds sont restés plus gros qu'avant et toutes mes chaussures me serrent donc je n'avais vraiment pas envie d'acheter une paire de chaussures en me disant que ça allait être serrant j'ai une bague ici au final c'est l'amoureux qui me l'a offerte donc on passait dans une rue et on a vu ça ressemblait à une boutique mais en regardant à l'intérieur il y avait plein de boîtes en carton plein de sacs suspendus et je lui ai vraiment demandé qu'on s'arrête une seconde parce que ça piquait ma curiosité c'était ni un marché ni une vraie boutique ni enfin bref je ne savais pas ce que c'était du coup on est rentré et c'était un espace avec plusieurs créateurs qui vendait leur création il y avait donc toutes ces bagues elle m'a donné une carte de visite celle qui m'a vendu la bague et c'était nouvel amour je pense le nom de sa boutique puis il y avait des chaussures enfin il y avait vraiment de tout et j'ai flashé sur cette bague comment je vais vous la montrer comme il faut je suis sûre qu'elle va pas rendre aussi bien en vidéo qu'en vrai parce qu'en fait c'est une une pierre qui a énormément de reflets selon comment vous la regardez elle est elle est un peu en transparence elle est parfois rosée parfois blanche quand vous la penchez comme ça il y a vraiment des gros reflets mauves à l'intérieur enfin c'est tout des bijoux en pierre naturelle comme ça et celle-ci ouais celle-ci j'ai vraiment j'ai vraiment flashé dessus je vais vous montrer tous les produits que j'ai devant moi je ne sais pas par où commencer je vais d'abord vous présenter ces deux sticks que j'ai acheté dans la boutique Birchbox je me rends compte que je dis tout le temps Birchbox et je ne sais pas si on dit Birchbox ou Birchbox donc bref on va plus dire ce nom vous avez compris apparemment c'est la seule boutique qu'il y a en Europe je ne le savais même pas on marchait dans la rue par hasard et l'amoureux a dit hé c'est pas comme la box que tu reçois à la maison et du coup forcément j'ai voulu m'y arrêter et ce qui est cool c'est que j'ai eu mes réductions d'abonnés dans la boutique alors que je pensais que c'était uniquement sur le site quoi donc j'ai acheté deux produits qui m'intéressaient depuis un moment enfin en réalité ici je me suis trompée j'ai pris l'aqua magnifica de Sanoflore alors que je voulais prendre celle dont Magali Bertin parlait et c'était l'aqua merveilleuse je pense donc je me suis un peu trompée de produit sauf qu'en lisant la description au final c'est un peu ce que je cherchais donc tant mieux c'était ça qu'il me fallait et pas l'autre c'est une essence botanique perfectrice de peau libère des impuretés oxygène la peau, resserre les bords et illumine et j'ai pris ceci pour la partager avec l'amoureux j'y reviendrai plus tard mais je commence à introduire les produits de beauté dans la vie de l'amoureux j'ai ensuite acheté cette mousse nettoyante de la marque La Canopée alors pareil c'est un produit dont j'avais entendu parler qui m'intéressait beaucoup c'est une mousse nettoyante d'origine naturelle vegan patati patata ensuite au galerie Lafayette je me suis un peu attardée au petit stand de cette marque donc encore une fois je ne sais pas comment ça se prononce Aesop, Aesop, je ne sais pas c'est une marque que je connaissais déjà de nom que j'ai jamais eu l'occasion de tester et voilà le fait d'avoir des gens pour conseiller pour expliquer, de voir un peu les produits et donc comme je vous disais j'essaye d'introduire les produits de beauté pour l'amoureux et tout comment dire l'amoureux est quand même quelqu'un qui prend soin de lui il met de la crème pour la nuit et tout ça mais il n'a pas les bons gestes voilà en soi c'est pas très grave mais c'est juste dommage parce que vu qu'il a déjà le réflexe lui-même de prendre soin de lui et de sa peau autant l'orienter vers les gestes qui sont intéressants pour les problèmes qu'il peut avoir au niveau de sa peau donc en gros je me suis un peu renseignée et je lui ai pris ce masque graines de persil, onagre, graines d'aigle entier combiné à ce produit-ci et à une bonne crème hydratante on est bien parti il y a 9 mini doses comme ça que j'ai reçu en cadeau donc je trouve ça assez correct et assez gentil de la part de la marque chez Monoprix c'est un anti-cerne de la marque Makeup Revolution alors je me rends compte qu'avec mon spot réglé comme ça j'arrive pas du tout à vous montrer les trucs en gros blanc désolée je ne l'ai pas encore du tout ouvert j'ai la teinte C6 vous allez voir que j'ai acheté plein d'anti-cerne j'ai acheté le Narcissime c'est la miniature donc c'est le Radiant Creamy Concealer de Nax c'est la miniature que j'ai pris en teinte Vanilla Light 2 et je ne sais absolument pas si c'est ma teinte mais il n'y avait que deux teintes je pense dans les miniatures et je n'avais pas envie de payer le grand format j'avais juste envie de le tester dans ce qui est anti-cerne j'ai également acheté le Too Faced dont on parle beaucoup le Born This Way Super Coverage quoi d'autre ? enfin bref je suppose que vous voyez lequel c'est ah il n'y a pas de traces sur le bouchon déjà enfin bref je suppose que vous voyez lequel c'est on en a énormément parlé depuis sa sortie il est soi-disant merveilleux patati patata honnêtement je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester beaucoup mais il y a déjà des choses qui me dérangent enfin celui que je porte aujourd'hui je sais qu'avec mon spot ça ne se voit pas vraiment peut-être j'ai toujours l'air plus clair mais je l'ai testé en magasin pourtant là je viens de le mettre dans ma salle de bain et de m'analyser sur toutes les coutures et j'ai l'impression qu'il est trop orange pour moi donc ça m'énerve un peu parce que c'est quand même des grosses sommes et puis je veux dire je l'ai quand même testé en magasin exprès pour ne pas me tromper j'ai ensuite acheté ceci c'est vraiment tout tout léger ça j'avais vu sur le site c'est une éponge nettoyante pour les pinceaux donc en fait c'est une petite boîte quand vous l'ouvrez il y a une éponge noire à l'intérieur et vous frottez votre pinceau ça permet de faire un petit nettoyage rapide si vous avez des pigments d'une certaine couleur et que vous comptez utiliser une autre couleur ça s'utilise sans savon et sans eau je me suis dit que ça pouvait être pratique ensuite j'ai acheté une BB crème Herborian encore une fois en petit format c'est la teinte claire alors j'ai acheté le petit format encore une fois parce que je n'ai jamais testé on me l'a beaucoup conseillé mais je n'ai jamais testé et encore une fois c'est des produits assez chers donc je préfère d'abord tester un petit format voir si je veux acheter le grand par après j'ai ensuite acheté une poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier alors je ne savais pas du tout qu'on vendait Laura Mercier comme ça dans un Sephora en France j'ai été vraiment étonnée je ne sais pas pourquoi je avais l'impression que c'était que les québécoises qui avaient du Laura Mercier mais je suis peut-être complètement à côté de mes pompes donc c'est la poudre lumineuse secrète dessous des yeux c'est une petite poudre libre comme ça et enfin je crois que c'est le dernier produit j'ai acheté cette crème Dr Jart Ceramidine et cette crème je ne sais pas encore exactement quoi vous en dire j'espère que ce haul vous aura plu si vous avez testé des produits qui se trouvent ici dans mon haul n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le bas de la vidéo comme ça je peux être un petit peu préparée psychologiquement ou bien je peux un peu voir votre avis voir si j'ai le même avis on peut en discuter ensemble et tout ça et voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis